D'abord, la Gemara ramène la différence entre la para-douma, la vache rousse, et la egléa rufa, la genit à qui il faut casser la nuque. La para n'exhera que en lui faisant la shrita, et la genit n'exhera que si on lui casse la nuque. Malgré qu'on aurait pu dire un calva chomer, et on aurait dit qu'on peut casser la nuque aussi à la para-douma, à la vache rousse. Et la Gemara dit que même le mot chuka est insuffisant, malgré que la Torah nous dit chuka c'est une noix, ne crois pas que c'est que comme ça et pas autrement, c'est un calva chomer qui pourrait ajouter aussi une autre manière de lui faire la mitzvah en lui casse en la nuque. Simplement on l'apprend d'un mi-out, d'une autre vache rousse, en disant ce n'est que à la egléa, à la genit qu'on casse la nuque, et pas à quelqu'un, et pas à, c'est bien que plus autre chose, donc pas à la vache rousse. Et inversement aussi, la Torah nous dit qu'on ne peut que casser la nuque à la genit, mais pas lui faire la shrika. Deuxièmement, la Gemara ramène la différence entre les Kohanim et les Léviïms. Les Léviïms dans le désert n'étaient psalimes que s'ils n'avaient pas l'âge qu'il fallait, donc de 30 à 50 ans. Mais les défauts ne sont pas un problème chez les Léviïms, tandis que les Kohanim sont psoulimes quand ils ont un défaut, mais pas l'âge. L'âge ne cause pas de problème chez les Kohanim. La Gemara apprend tout ça de psoukim. Ensuite, la Gemara donc dit que c'est que dans le désert que les Léviïms avaient été limités en âge, mais lorsqu'ils sont arrivés au Batamigdash, où on est resté sur elle-même au Mishkan qui se trouvait dans la ville de Shiloh, où là-bas le service des Léviïms ne comprenait plus le transport, ils n'avaient plus qu'à chanter ou à fermer les portails. Et bien, à ce moment-là, l'âge n'était plus un problème chez Léviïms. Ils pouvaient commencer plus jeunes ou terminer plus âgés que de 30 à 50 ans. Ce n'était que dans le désert qu'ils étaient limités à cet âge-là de 30 à 50 ans. La Gemara ramène aussi une contradiction entre les psoukim. Une fois on voit que c'est à 25 ans qu'ils commencent, une fois on voit que c'est à 30 ans qu'ils commencent. La Gemara dit que ça vient dire qu'il commence à étudier la Lachot à 25 ans et à 30 ans il commence à travailler. De là on apprend qu'un élève qui n'a pas vu de braha dans son limoud au bout de 5 ans, il ne va plus en voir. La Gemara ramène un deuxième avis qui dit que c'est au bout de 3 ans, s'il n'a pas vu de braha dans son limoud, et bien c'est qu'il ne sera plus capable d'étudier. En ce qui concerne les koanim, qui ne sont donc pas limités dans l'âge, un koan à partir de l'âge de 13 ans, s'il a vu les deux serotes, les deux poils, il est kachère jusqu'à qu'il vieillisse. Qu'est-ce que veut dire jusqu'à qu'il vieillisse ? La Gemara dit que c'est à partir du moment où il ne peut, où il commence à trembler. À partir du moment où il commence à trembler, il ne peut plus faire la voda en tant que koan. Nous avons encore une autre halakha où il faut savoir quelle est la limite de l'âge. Il s'agit là-bas d'un tamé, d'un malkeri, donc un tamé qui a vu une touma sortir de son corps. S'il s'est trempé avant de faire ses besoins, donc il est hors pour le moment, mais dès qu'il va faire ses besoins, on craint que la touma termine de sortir de son corps. Mais Rabbi aussi fait la différence entre un jeune et un vieux. Le jeune qui se porte bien, il n'a rien à craindre. C'est le malade ou le vieux qui doit craindre que la touma n'ait pas sorti totalement. Et donc dès qu'après il va faire ses besoins, on craint que la touma va être terminée de sortir et donc il devra se retremper encore une fois dans le mikve. Et là, il demande à Gema qu'est-ce qui s'appelle jeune, tant qu'il peut se tenir sur un pied et mettre ou enlever sa chaussure de l'autre pied. Gema ensuite nous donne encore une limite d'âge. En ce qui concerne un chalier artibourg, un chalier artibourg, dès que sa barbe commence à se remplir, il est capable d'être chalier artibourg. Depuis quand il est cachère pour faire la vaudeur botanique d'âge ? Dès qu'il a 13 ans et qu'il est gadol, donc il a vu des deux séarotes, selon Rabi, à partir de l'âge de 20 ans. La Gemara ramène un pas souk sur ça. Ensuite, la Gemara dit, on voit dans une braïta, qu'à partir de l'âge de 13 ans déjà, s'il a vu les chaliers, donc s'il est gadol, il peut faire la vaudeur, le koen. Avant ça, même s'il n'a pas de défaut, c'est un enfant, il ne peut pas faire la vaudeur. Mais à partir de ce moment-là, il pourrait déjà faire la vaudeur. Là, simplement, ses frères, les koanimes, l'empêchent de travailler jusqu'à l'âge de 20 ans. Et la Gemara explique, soit cette braïta, elle va comme Rabi, et tout ce que Rabi a limité à l'âge de 20 ans, ce n'est même pas un msoul de Rabbanane, ce n'est qu'une habitude des koanimes. Soit on dit que non, selon Rabi, c'est un msoul midrabanane, donc avant l'âge de 20 ans, il ne peut pas, il n'a pas le droit de travailler au Batamigdash. Cette braïta qui dit qu'il pourrait simplement, c'est ses frères, les koanimes, qui l'empêchent de travailler, c'est l'avis de Rabbanane, qui disent qu'à partir de 13 ans, il peut faire, il peut faire la vaudeur au Batamigdash, simplement, les khatrilas, les koanimes, l'empêchent de travailler au Batamigdash. Mais s'il a fait la vaudeur, c'est quand même kacher. Nous avons encore la différence entre un kli kheres, un kli en argile, et les autres khalimes. Le kli en argile, il reçoit sa touma si la touma est rentrée dans l'air du kli, à l'intérieur du kli. De la même manière, il est métamé, il rentamé, est-ce qu'il rentre dans l'air du kli, même sans le toucher. Donc, il reçoit la touma sans la toucher, et il fait passer la touma sans la toucher à partir du moment où c'est rentré dans l'air du kli, du kli en argile. Les autres khalimes, par contre, la touma ne le rentamait que en le touchant, même de l'extérieur, et de même, eux aussi ne rentamait qu'en touchant, qu'en touchant la chose qu'ils doivent rendre tamée. Mais pas dans l'air du kli. Dans l'air, si quelque chose a pénétré dans l'air et rentré dans l'air du kli, eh bien, sans le toucher, c'est quand même ta or. Merci. Merci.